Pour qu'il y ait un jour une question islamiste, il fallait qu'il y ait un terreau. Et cet écosystème, cette question de nombre en fait, c'est évidemment l'immigration de masse qui doit donner naissance. Premier jalon dans ce récit d'une soumission française, première date, 1973. Un immigré algérien est assassiné à un gare Saint-Charles à Marseille. Et alors là, on assiste en France à une levée de bouclier général. Le patronat, les syndicats, la gauche, les associations, l'église même, tous disent qu'il faut que l'immigration continue. Et elle continuera. Deuxième jalon, 1975, deux ans plus tard, le GISTIC, le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, obtient, devant le Conseil d'État, l'annuation des circulaires Marcelin-Fontané de 1972. Troisième jalon, je garderai 1984. 1984, il y a la création de SOS Racisme, un petit peu dans le prolongement de la marche des beurres, de l'automne 83, marche de l'égalité et contre le racisme. Le migrant, et le migrant musulman en particulier, va cesser d'être un travailleur qui vient demander et parfois obtenir un emploi. Mais le migrant musulman devient une victime. Et critiquer de ce fait l'immigration de travail ou l'immigration tout court n'est plus un point de vue ou un avis qui se discute, mais une faute, un crime qui fait de vous un raciste, un fasciste, etc. Alors on peut s'étonner que ces trois premiers jalons aient trait à l'immigration et non directement à l'islamisme. Mais en fait, les deux sont liés. Pour qu'il y ait un jour une question islamiste, un problème islamiste, il fallait qu'il y ait un terreau. Il fallait qu'il y ait un écosystème propice à l'émergence de cette question. Et cet écosystème, cette question de nombre en fait, c'est évidemment l'immigration de masse qui doit donner naissance. D'ailleurs, le lien entre les deux apparaît cinq ans à peine après la création de SOS Racisme. L'objet du délit, le foulard, plus précisément le zif marocain que portent Fatima et Leïla selon leurs convictions musulmanes. Je crains de personne, simple Dieu. Je porterai toujours mon foulard jusqu'à ma mort. Fatima et Leïla ont 14 et 13 ans. Elles étudient le Coran chez elles, au tableau noir, depuis l'âge de trois ans. Elles font leurs cinq prières par jour, mais leur but dans la vie, c'est aussi de réussir à l'école. Le collège, placé en zone d'éducation prioritaire, compte 850 élèves de 25 nationalités différentes, dont 500 musulmans. Cette question des foulards de Creil enflammera l'opinion, elle divisera la gauche. Et il faudra quand même 15 ans pour qu'une loi, la loi de 2004, statue sur le port des signes religieux à l'école. Mais durant ces 15 ans, l'islam politique, ou l'islam social d'ailleurs, fera tout pour augmenter la visibilité de cette religion et de ses pratiques dans l'espace public, école, université et ailleurs. Il sera relaxé et il n'y aura pas de suite. Ça marque le début d'une suite de condamnations d'intellectuels dont les propos sur l'islam auraient déplu. Éric Zemmour, évidemment, Pascal Bruckner, Georges Ben Soussan, Charlie Hebdo, bien sûr. La suite des procès ont installé dans la société l'idée qu'il était dangereux de critiquer les musulmans au l'islam. Donc des meurtres viennent d'être commis au nom de l'islam. Et la justice française s'empresse non de lutter contre ce djihad, mais de prévenir à l'avance d'éventuelles réactions anti-musulmanes, ce qui symboliquement montre une soumission préventive qui est assez stupéfiante. Et depuis, nous en sommes là, les polémiques sur les femmes voilées, que ce soit à Mulhouse, à côté d'Emmanuel Macron ou ailleurs en France, les femmes voilées en sortie scolaire, le port du Burkini dans les piscines ou encore très récemment l'affaire Mia, qui voit quand même une jeune lycéenne être exfiltrée de son lycée sans qu'aucun ministre, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale, semble pouvoir faire quoi que ce soit contre ces agresseurs ou les personnes qui l'ont menacée de mort, ce qui reste quand même interpellant. Sous-titrage ST' 501